bonjour les petits nous j'espère que vous allez bien je vous fais une petite revue de ce que j'ai pu finir et donc mais en cours du mois de juillet donc on va commencer par ces deux porte vues alors c'est un petit peu mélangé parce que je viens d'en avoir un troisième et donc j'ai refait du tri j'ai refait un rangement alors faut que je recherche ce que j'ai fait alors j'ai fait cette petite bonne femme voilà que j'avais eu avec un partenariat je sais plus quel j'étais trop contente elle est trop trop belle seul reproche que j'ai pu lui faire voilà c'est la couleur de la peau comme d'habitude mais sinon très très bien vous voyez les diamants brillent super bien une trente par quarante diamant ensuite j'ai fait la mère et l'enfant pareil en diamant rond trente par quarante aussi un partenariat j'avais fait celle ci aussi la femme la femme aux fleurs un peu une femme japonaise aussi une partielle en diamant rond aussi un partenariat j'ai terminé il n'y a pas très longtemps donc cette femme indienne en parure de mariée voilà très très belle diamant spéciaux strass abe très très belle et le petit quilling ourson qui trop t'es mignon voilà mais bon comme je vous l'avais dit dans la vidéo de revue pas non plus pas non plus si fou si fou voilà dans les petites tailles ce sera tout on va passer au grand alors dans les grands je sais plus j'ai pas noté donc c'est un stage mal enfin c'est pas un stage mal c'est la basilique je deux je sais plus quoi on m'avait dit non mais la basique 5 heures voilà je sais plus si c'était juin ou juillet mais bon le la carpe coille ça c'est sûr c'est en juillet diamond painting de chez nose voilà on en diamant spéciaux c'est pareil ça brille beaucoup il est superbe c'est une grande taille c'est un 40 par 50 en grande taille je crois que c'est le seul ouais c'est le seul donc j'ai aussi fini la réalisation de ma peinture par numéro elle est magnifique je l'adore je l'ai mis dans ma chambre franchement je la trouve super belle moi je suis je suis très fière de moi sur ce coup là voilà c'était avec le partenaire art create love c'est une 40 par 50 ensuite alors pour rester dans le diamond painting je suis en cours de réalisation d'une petite toile gorgeous pour le concours de laurence création sur son groupe youtube youtube facebook voilà donc j'ai pas trop avancé voilà j'ai fait trois carrés et pour rappel le motif c'est celui ci normalement on a jusqu'à fin août pour le faire mais bon ce sera jamais terminé faut pas rêver ensuite avec mon nouveau partenaire meet of asia je suis en cours de réalisation de celle ci à faire un moment je l'ai donc il me reste toute la partie blanche la blanc gris du visage et toute la partie haute jaune un tout petit bout de rouge ici et à partir de là toute la zone violette qui est ici c'est en diamant carré c'est beaucoup plus long à faire donc puis bon bah évidemment il me reste toutes les zones noires à faire autour là mais toutes les autres elles sont faites mais c'est très c'est très long un diamant car il y avait longtemps que je n'avais pas fait et le dernier en cours eh ben c'est ma femme autochtone que j'ai repris voilà et son bureau et en fait il me reste voilà et le papier il est là il me reste là 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 et là ça fait à peu près l'équivalent d'un d'un 30 sur 30 à faire voilà il me reste vraiment pas grand chose mais c'est ultra long parce que c'est du confetti mais j'ai hâte qu'elle soit terminée parce que ça fait un moment que je suis dessus donc depuis ce mois de février et j'aimerais franchement qu'elle soit terminée et accrochée et cette toile vient de chez one day c'est ligne alors ensuite on va passer à une autre activité donc le coloriage alors je vais commander sur vintage il ya quelques temps là deux cahiers de coloriage que j'ai craqué que je vous avais dit que j'avais vraiment eu pour pas cher parce que les deux il y en a pour 19 euros et moi avec les frais de port ça m'a coûté 8 euros donc des bouquins tout neufs donc franchement j'ai craqué nickel alors le premier c'est l'art japonais alors dans l'art japonais ceux qui me suivent vous avez déjà pu voir les dessins que j'ai réalisé j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant j'en ai fait que deux donc j'ai fait ce magnifique dragon je suis très contente du dégradé j'ai pu faire là dans dans tout son corps même si ça reste du coloriage basique pour moi je suis pas une experte là dedans mais je suis contente de mon résultat et celui ci le quadrillage avec les trois éventails je trouve pas mal aussi je trouve pas mal voilà et donc comme je les fais dans l'ordre le prochain ce sera celui ci avec des carpes ensuite dans les animaux mystères il est magnifique ceci à moi vraiment chat alors j'ai fait dans j'ai décidé de faire le livre dans l'ordre donc j'ai fait cette jolie abeille sur sa fleur j'ai fait ce rapace qui attrape un poisson alors c'est moitié moitié on est tous les deux entre les fabeurs castel feutre et crayon de couleur j'avais terminé celui ci c'était le seul qu'elle avait commencé elle avait fait tout le fond vert là et tout le reste et malheureusement je n'ai pas pu retrouver le vert qu'elle avait fait mais moi j'ai mis celui là bon tant pis c'est pas grave et du coup bah j'ai fait tout le bourrico voilà je sais pas si c'est un bourrico ou si c'est un cheval on sait rien et j'ai commencé hier soir celui ci j'ai regardé le résultat je crois que c'est un goéland moi j'aime bien voir les résultats oui ce sera celui ci j'ai commencé un petit peu hier soir voilà et on va passer à la dernière activité donc là c'est le point de croix alors je le téléphone dans la main comme j'ai changé de pièce plusieurs fois pour vous faire voir tout ça c'est pas facile alors la première toile c'est une toile aussi de partenaires mais je sais plus qui die digital art je crois voilà c'est ma belle japonaise bon bah là un peu moche le rendu la boîte est là donc ça va être celle ci donc sur ce que j'ai fait j'ai regardé tout à l'heure en fait on prend à partir du nénu phare qui est là on remonte jusqu'au trait là qui redescend et là et en fait j'ai fait toute cette partie là j'en fais pas tous les jours non plus voici la toile et voici ce qui est dans le cerceau ce que j'ai réalisé pour le moment c'est long à faire ça ça va pas aussi vite que le diamond painting mais elle sera terminée quand bon me semblera tout simplement mais pas de pression là dessus j'ai commencé aussi à faire tout ce qu'on voit sonne excusez moi alors là c'est le petit porte carte en broderie perlée est arrivé alors normalement quand ça va être fini ça va donner ça ça va donner deux parties terminée plus ce petit passant pour refermer les deux ensemble et voilà pour me voir ça donnera ça et moi j'ai déjà fait ça donc j'ai fait deux petits coeurs de ce côté là et j'ai commencé celui de droite ça c'est pareil c'est c'est très très long à faire donc je prends mon temps je le fais je savais que pour moi le mois de juillet un petit peu été un bas de galant dans tous les côtés donc pour été facile facile et donc celui ci bas c'est celui que j'avais emmené à l'hôpital donc c'est mon super matou coloré c'est un partenariat aussi voilà et donc je vais mais j'en vais le cerceau vous verrez mieux je remettrai après c'est compliqué à remettre c'est de l'aplatir au max voilà donc tout 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 là à partir de là à tout ça c'est fait ça c'est fait toute cette partie là est faite les parties numéro 23 qui sont en bleu je ne les fais pas pour le moment parce que comme vous pouvez le voir sur le dessin ce sont les parties qui sont blanches donc comme j'ai envie que mon fil reste blanc bas c'est les parties que je ferai en dernier donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'avancée de ma toile voilà tout tout la zone bleue qui qui est ici là qui fait qui fait sa tête là tous les parties d'une de ses pattes voilà là il y aura que le rouge pour le moment puis tout ce qui va autour mais toutes les parties bleues qui sont là aussi et non ça c'est pas les mêmes non ça c'est des petits cercles voilà donc toutes ces grosses parties bleues sont faites en dernier bon ben voilà je trouve que c'est à mais j'ai aussi mon petit papillon j'ai oublié voilà mon petit sapillon voilà partenariat aussi trop trop beau voilà et ben écoutez sur ce moi je vais vous laisser voyez les champs sont secs dessus c'est et puis je vais ranger tout ça et puis bon je trouve que pour un mois de juillet un petit peu perturbé par beaucoup de choses entre la reprise du travail et les problèmes de santé je trouve que je m'en sors pas mal voilà et ben écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans nos prochaines vidéos bye bye les petits doux bientôt bientôt C'est parti.